La plus grande économie du monde sur la périté du pouvoir d'achat, c'est la Chine. C'est la statistique. Les États-Unis occupent la deuxième place. Per capita, les États-Unis dépassent la Chine, mais la Chine compte plus de 300 milliards. Les États-Unis occupent la deuxième place, l'Inde occupe la troisième place et la Russie occupe la quatrième place. Nous avons déjà dépassé le Japon. La Chine est notre partenaire commercial numéro un, mais la partie de la Russie augmente et la partie de la Russie est la quatrième dans le monde selon les échanges commerciaux. Cela a beaucoup de sens pour tout le monde. Les relations entre Israël et l'Iran doivent être établies par ces deux pays. C'est leur propre tâche. Nous ne pouvons pas nous mêler dans les relations intérieures de deux pays au Moyen-Orient. S'agissant des déclarations du chef du Parlement de l'Iran, je ne pense pas que je dois commenter les déclarations des représentants des pouvoirs exécutifs d'autres pays. Nous avons des relations sincères, des relations fiables avec l'Iran, et la situation est très difficile. Et j'espère sincèrement qu'il y aura une possibilité d'éviter l'aggravation de ce conflit. Je tiens à réitérer que nous sommes prêts à faire tout notre possible si c'est possible de jouer un rôle quelconque dans ce processus. Afin de mettre fin à ce qui se passe dans la base de Gaza, je veux dire les attaques contre l'infrastructure civile, et pour que les situations dans le sud du Liban se normalisent, pour que les attaques réciproques soient finies, pour faire retourner la vie paisible sur ces territoires. Je pense que personne n'est intéressé à l'aggravation de ces situations, personne n'est intéressé à attiser la haine sur ces territoires. Je pense qu'il y a des possibilités, des approches pour normaliser les situations, mais cela dépend uniquement des pays qui font partie de ces situations. Je pense que cela suscitera de l'intérêt. Je vais vous parler, en général, je vous tiens à me pardonner, parce que je vais vous raconter, on peut globalement, sans entrer dans les détails, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur notre travail, il est impossible de tout couvrir, de tout mémoriser, parce que notre coopération est très multifacette dans de nombreux domaines, et dans chacun de ces domaines, il y a des spécialistes. Je pense que pour vous, ce sera plus intéressant de parler à des spécialistes qui s'en occupent de manière professionnelle. Mais j'espère bien que vous aurez cette occasion, vous et vos collègues, j'espère que vous aurez cette opportunité lors du sommet des BRICS et dans la ville de Cazan. Voilà, tels seront mes propos liminaires, et je vais vous passer la parole. Pour ne pas abuser de votre temps, je vais essayer de répondre à vos questions, tant que j'essaierai de vous présenter toutes les informations que je maîtrise. S'il vous plaît, à vous la parole. Monsieur Poutine, nous vous sommes reconnaissants d'avoir trouvé du temps dans votre agenda très chargé. Merci de pouvoir nous rencontrer. Pendant quatre jours, dans la ville de Cazan, il y aura non seulement le sommet ou la grande conférence de presse, il y aura également plus de 20 rencontres bilatérales. Il est vraiment impossible de l'imaginer. En fait, il y aura 17 rencontres. D'accord, à peu près 20 rencontres bilatérales. La rencontre que nous tenons aujourd'hui, c'est une occasion unique et elle est très importante non seulement pour nous, mais pour toute la planète Terre, parce que nous avons réuni ici les représentants des médias des pays où habitent quelques milliards de personnes. Nous avons des questions que nous voudrions poser et les réponses seront communiquées aux téléspectateurs, à nos lecteurs, au public qui nous écoute. La première question, peut-être une question plutôt large, le monde évolue à une vitesse galopante et parfois, on n'a pas même le temps de voir ces changements. Quels sont les indices de ces changements et quelles sont les possibilités que nous recevons et surtout que les BRICS reçoivent. La chose la plus importante, c'est la formation de nouveaux centres de développement. C'est peut-être l'indice le plus important. Et c'est d'après les experts à qui je fais confiance et que j'écoute attentivement. Alors, c'est quelque chose qui se passera dans les pays des BRICS. Il s'agit du soi-disant sud global, les pays du sud. C'est l'Asie sud-est et c'est l'Afrique. La Chine, l'Inde auront une croissance positive. Il y aura de même pour la Russie, pour l'Arabie saoudite. Mais je pense que ce sont les pays de l'Asie et de l'Est et de l'Afrique qui vont afficher les croissances records. Il faut prendre en compte ces pays. Il y a des pays à une croissance assez modérée. Mais pourtant, ces pays ont déjà atteint un certain niveau de développement. Puis, il y a toute une série des pays qui afficheront des résultats très poussés. En fait, dans ces pays, il y a une croissance démographique et l'urbanisation. Et je crois que ce sont deux facteurs qui seront déterminants pour la formation de nouveaux centres de croissance économique. Et en fait, cela va en pair avec l'augmentation de leur influence politique. Et quant aux membres des BRICS, comme par exemple la Chine ou l'Inde, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, bien sûr, la croissance de leur potentiel économique ira de même ensemble avec la croissance de leur influence dans le monde. Je pense que c'est une réalité tout à fait objective. Et en fait, nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises, mes amis, mes partenaires, mes collègues l'ont déjà dit, 45% de population, 33% de terres, tout ça, ce sont les BRICS. Les BRICS, c'est également une croissance permanente des volumes d'échange. D'ailleurs, j'ai intervenu devant le conseil d'affaires des BRICS ce matin. Il s'agit des entrepreneurs de nos pays et j'ai cité quelques chiffres. Alors, je n'ai pas pris des notes, mais je peux vous dire que si l'on regarde 1992 et l'année 2023, si on les compare, on va voir que la croissance du PIB mondial, le poids des BRICS dans le monde, elle a augmenté. Et pourtant, le poids des pays, des pays du G7 a diminué. Et selon cet indice, les pays des BRICS dépassent déjà les pays du G20. Et vers l'année 2028, c'est tout à fait objectif, c'est en fait, cet écart sera encore plus grand en faveur des pays des BRICS. C'est une réalité objective. Dans certains domaines, l'humanité ne peut pas même exister sans les pays des BRICS. Il s'agit des domaines alimentaires, par exemple, ou énergétiques, ou des domaines de haute technologie, par exemple, le développement de l'intelligence artificielle et son utilisation. Nous développons des savoir-faire et nous devenons leaders dans certains domaines. Je pense que c'est le changement le plus important, le plus tangible. Je pense que c'est tout à fait naturel. Il n'y a rien de surprenant parce que le monde évolue toujours. Il y a de nouveaux centres, de nouveaux leaders qui apparaissent. Et c'est quelque chose d'objectif. Et compte tenu de cette réalité, il faut construire des relations. Qu'est-ce qui diffère les BRICS des autres organisations internationales ? Les BRICS ne se sont jamais opposés contre qui que ce soit. C'est le premier ministre indien qui a très bien parlé en ce sens. Il a dit que les BRICS, ce n'est pas une organisation anti-occidentale, c'est une association non-occidentale. Et je crois que c'est très important. Il y a un grand sens là-dessus. Les BRICS ne veulent pas être opposés à qui que ce soit. Mais c'est juste, c'est une association des pays qui travaillent ensemble et qui partagent des valeurs communes, une vision de développement commune. Et ils prennent en compte les intérêts des uns et des autres. Et ce sera le fondement de notre travail. Merci beaucoup, monsieur Poutine. Il est vrai que les BRICS représentent 45% de la population de la planète. Même si les BRICS, ce n'est pas la majorité du monde, c'est quand même, ça, cela représente la majorité. Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas encore membres des BRICS, mais ils partagent nos valeurs. Et je donne la parole avec plaisir à mon collègue chinois, monsieur Fan Yu, le rédacteur en chef de la société CGTN et également vice-rédacteur de la Corporation des médias Chine. Et nous, je vais vous donner la parole en premier, compte tenu des relations personnelles que le président a avec le président Xi Jinping et compte tenu des relations entre la Russie et la Chine. Ensuite, on va procéder dans le sens de montre. Monsieur le président, je suis très content de représenter les médias chinois ici à cette rencontre. Le sommet de Kazan, ce sera le premier sommet après l'élargissement de l'organisation. Et nous y attachons une importance particulière. Les pays des BRICS, leur rôle augmente. Qu'en pensez-vous ? Quelle en sera l'influence sur l'organisation et sur son influence sur le monde ? Vous avez parlé de 33% de terres que représentent les BRICS. Quelle est la contribution des BRICS dans le développement ? Merci. Maintenant, il y a 10 membres des BRICS et chacun de ces pays représente l'intérêt et la valeur pour la communauté mondiale. Chacun de ces pays a sa propre culture, à son propre histoire et à ses avantages dans le partage du travail mondial. Et la coopération avec ces pays représente un grand intérêt pour chaque membre des BRICS. Bien sûr, il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent, de nouveaux membres de plan droit d'une organisation internationale. Et alors, ces membres apportent quelque chose de nouveau. Et c'est très important pour que ces membres prennent en compte les principes sur lesquels les BRICS ont été fondés. Et les BRICS ont été fondés par trois pays. Le premier pas a été fait par la Russie, l'Inde et la Chine. Et ensemble, nous avons fondé les RICS à Saint-Pétersbourg. Ensuite, l'organisation a augmenté. Et en même temps, tous les membres de l'organisation doivent traiter avec du respect les intérêts de nouveaux pays membres. Durant cette année, nous avons fait tout le possible pour intégrer progressivement les nouveaux membres dans le travail de l'association. Et nous avons prévu 250 rencontres différentes. Et dans de nombreux domaines, 200 ont déjà été tenues. Et d'ailleurs, ce n'est pas le hasard que nous avons pris, que de nouveaux membres nous ont rejoints. Ce sont des pays, ce sont des gens avec qui nous avons travaillé autrefois. Autrefois, et maintenant nous travaillons au sein d'une organisation unie, autrefois, ont présenté des plateformes pour l'échange d'opinions et pour la recherche de possibles projets communs dans de nombreux domaines. Je parle notamment de notre coopération économique, mais pas que. Parce que nous prêtons une grande attention au développement des contacts humains, des contacts culturels, des contacts en matière du cinéma, par exemple, ou les échanges de la jeunesse. Et dans tous ces volets, on travaille d'arrache-pied pendant toute cette année. Et d'après la pratique, nous sommes sur le bon chemin et nous pouvons constater que nous avons fait un bon pas vers l'élargissement. Et bien sûr, je suis tout à fait persuadé que, sans aucun doute, cela va augmenter l'intérêt que le monde porte aux BRICS. Et cela va augmenter également l'autorité, l'importance des BRICS. Vous savez que derrière chacun de ces nouveaux membres, il y a leurs alliés les plus proches. Dans tel ou tel volet de coopération. Et quand ce pays se retrouve dans l'association, tous ces alliés qui coopèrent avec ce pays, ils regardent de près ce qui se passe aux BRICS, ils s'intéressent par la suite aux travaux de notre association. Au présent, 30 pays ont parlé de leur intérêt de coopérer avec l'association des BRICS, de rejoindre les activités de l'organisation. Il y a en effet, en fait, de l'élargissement des BRICS. Il faut travailler avec tous les membres de notre organisation et traiter ensemble les questions d'élargissement. Je sais pour de vrai que nous n'allons pas repousser qui que ce soit. Les portes de notre organisation sont ouvertes. Mais avec les collègues, on va penser comment organiser ce travail avec les collègues, avec les amis. Nous allons en parler. Voilà, c'est la majorité mondiale. Je donne la parole à mon collègue, la chaîne Sky News Arabien, Nadim Koteitch. C'est l'un des journalistes les plus célèbres du monde arabe, l'auteur et le présentateur de l'émission ce soir. Nadine, s'il vous plaît, à vous la parole. Monsieur le Président, merci beaucoup de cette occasion de pouvoir vous rencontrer. Nous sommes heureux de vous voir. Je représente la chaîne Sky News Arabia. Et avant de commencer, je tiens à vous dire, votre équipe a très bien travaillé sur l'organisation de cette rencontre. Et nous nous réjouissons du fait que nous pouvons avoir des échanges francs avec vous, même si nous ne parlons pas russe. Et en fait, nous n'avons pas indiqué les questions. Nous ne les avons pas prises. Et nous apprécions beaucoup votre sincérité. Monsieur le Président, vous avez évoqué à plusieurs reprises le fait qu'il fallait refaire le monde. Peut-être que ce n'est pas une affaire tout à fait simple, mais nous comprenons que la Chine et les États-Unis ont de l'influence sur le monde. Quelle est l'attitude de la Russie vis-à-vis de ce processus ? Est-ce que la Russie ne se sent-elle pas en partenaire mineure, en plus petit partenaire, dans le cadre des événements qui se passent entre les États-Unis et la Chine ? Vous savez, nous avons des relations uniques avec la Chine. Ce sont des relations de confiance. Et d'ailleurs, le volume d'échanges croit rapidement. D'après la statistique 226-227 milliards, 240 selon les statistiques chinoises, c'est le volume d'échanges entre nos deux pays. C'est un exemple révélateur. Encore une fois, je tiens à le dire. La coopération, l'interaction russe-chinoise sur la scène internationale, c'est l'un des facteurs clés de la stabilité stratégique du monde. Il me semble que c'est un fait objectif et de nombreuses personnes le partagent. Nos relations sont basées sur la parité. Et ce ne sont pas des paroles creuses. C'est vrai, nous nous écoutons. Et d'ailleurs, il y a cinq ou six ans, nos gouvernements, nos dirigeants, moi et mon ami le président Xi Jinping, ont beaucoup parlé de la nécessité d'harmoniser notre balance commerciale. Et il fallait penser à des activités que nous pourrions entreprendre pour que nos produits industriels se retrouvaient sur le marché chinois. Il en allait de même pour les produits agricoles. Et la Chine aussi nous posait des questions en ce sens. Nous avons déjà abordé la coopération en espace et nous nous écoutons. Par exemple, la structure de l'équilibre commercial et vous allez y trouver les réponses. Nous faisons tout ce que nous disons. Il n'y a pas des frères aînés ou des frères cadets. Nous travaillons ensemble et nous avons des succès en ce qui concerne les relations entre la Chine et les États-Unis. Nous ne mêlons pas dans leurs affaires. Nous ne mêlons pas dans les affaires d'autres pays, dans les affaires, par exemple, entre l'Éthiopie et l'Égypte. Vous comprenez ? Nous, s'il y a des difficultés, nous pouvons impacter la situation. Et nous sommes déjà prêts à donner des conseils ou si les participants à ce processus sont intéressés à notre participation. La plus grande économie du monde sur la parité du pouvoir d'achat, c'est la Chine. C'est la statistique. Les États-Unis occupent la deuxième place. Per capita, les États-Unis dépassent la Chine. Mais la Chine compte plus de 300 milliards. Les États-Unis occupent la deuxième place. L'Inde occupe la troisième place. Et la Russie occupe la quatrième place. Et nous avons déjà dépassé le Japon. La Chine est notre partenaire commercial numéro un. Mais la partie de la Russie augmente. Et la partie de la Russie est la quatrième dans le monde selon les échanges commerciaux. Cela a beaucoup de sens pour tout le monde. Et nous calculons non pas d'une manière très attentive. Avec la Chine, nous avons une frontière commune qui n'est pas exposée aux fluctuations de la politique internationale par les relations entre la Chine et les États-Unis. Nous n'avons pas besoin de transférer les marchandises à travers la mer puisque nous avons la frontière commune avec la Chine. Si prendre, par exemple, les relations entre la Chine et les États-Unis, vous savez, les États-Unis doivent réfléchir. Puisqu'ils ont impacté d'une manière négative les relations avec la Russie, cela a une influence sur le dollar. Et le monde pense aujourd'hui, si l'on doit utiliser le dollar, si, par exemple, les États-Unis, pour des raisons politiques, limitent l'utilisation du dollar en tant que monnaie de paiement universelle. Le monde y réfléchit et le volume d'utilisation du dollar se diminue dans les paiements et dans les réserves. Même les alliés traditionnels des États-Unis diminuent leur réserve de dollars. Et la Chine, une sanction suit les autres. Cela est lié à la croissance de l'économie de la Chine. Et ils tâchent d'entraver cette croissance pour des raisons politiques et par des méthodes politiques. Les États-Unis sont en retard de 15 ans. Il est impossible de dire au soleil « ne se lève pas ». Il y a des processus objectifs du développement économique qui sont liés aux nombreux facteurs. Et cette tentative d'entraver le développement de la Chine impacte négativement l'économie des États-Unis. Leur production de certaines marchandises est incapable d'être en concours. Puisque l'économie de la Chine et l'économie des États-Unis sont liées à le processus que nous observons aujourd'hui, je pense que ces actions des États-Unis sont contre-productives, puisque cela est lié aussi avec la politique en domaine sécuritaire. Les provocations sans cesse qui sont liées à Taïwan, je me demande souvent. Quand j'observe les fluctuations dans certaines régions dans le monde, je ne comprends pas pourquoi il est nécessaire de le faire. Les États-Unis tâchent d'utiliser l'OTAN et l'Union européenne en Asie. Et les Européennes ne cherchent pas à avoir des relations mauvaises avec la Chine. Et je le sais personnellement, mais les États-Unis cherchent à les entraîner dans cette région. Ils tâchent de décider leurs alliés. Ils créent des foyers de tension. Ils posent des armes qui menacent la Russie et la Chine. Nous suivons ces situations avec attention, mais nous tâchons de ne pas nous mêler dans cette situation. Mais sans doute, nous partons du fait que la Chine est notre partenaire stratégique et notre allié. Je remercie, mais le sens de Bricq, c'est qu'il n'y a pas des frères nés ou des frères cadets, et personne ne se mêle dans les affaires d'autres pays, puisque c'est le sens même de cette association. Je voudrais vous présenter un rédacteur sur les relations internationales, sur la politique arabe, qui représente le journal Arabe News, Faisal Abbas. Votre Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de vous remercier pour cette excellente occasion de parler avec vous, d'aborder les sujets qui sont crucials sur la scène internationale. Ma question est suivante. Comme vous le savez, l'Arabie saoudite a été invitée en Brix. Le ministre des Affaires étrangères va participer au sommet de Brix à Kazan. Le prince héritier s'occupe des questions du règlement moyen-d'Orient et s'occupe des questions du problème de deux États. Et Moscou a toujours soutenu cette formule de deux États. Est-ce que le secrétaire général de l'Union va prendre part au sommet à Kazan? Qu'est-ce que nous pouvons attendre pour obtenir le seul feu, pour mettre fin aux violences qui ont lieu au Moyen-Orient, puisqu'il y a un accord parmi les États membres de Brix pour mettre en œuvre la formule de deux États au Moyen-Orient? Et quand vous avez évoqué le seul feu, vous voulez dire la bande de Gaza, n'est-ce pas? Oui, notre attitude est bien connue, notre position est bien connue. Nous jouons nécessaire de mettre en œuvre la décision du Conseil de sécurité qui porte sur la création de deux États, de la Palestine et d'Israël. C'est là la racine de tous les problèmes. Et je suis convaincu que nous devons aborder ce sujet au cours du sommet à Kazan. J'ai invité le président de la Palestine pour qu'il participe à nos événements que nous organisons et on aura la possibilité d'écouter ses propres évaluations. J'ai tenu beaucoup d'entretien avec les autorités d'Israël, avec les autorités de l'Arabie saoudite et de la Palestine. Je pense que c'est impossible de résoudre le problème palestinien seulement sur la base des questions liées à l'économie. Je sais que les autorités israéliennes en exercice et les anciens leaders avaient l'opinion qu'il est passé de satisfaire les intérêts fondamentaux des Palestiniens qui habitent ces territoires et la question sera résolue. Mais je pense qu'à part de cela, il y a des questions liées à la spiritualité, à l'histoire des peuples qui habitent certains territoires. Cette question est plus profonde et plus complexe. Il faut mener un travail dans le cadre d'un consensus plus élargi. Je ne cherche pas à accuser les États-Unis, mais je pense que c'était un vin qu'ils ont dissolu le quartier. Ce n'est pas vrai, les États-Unis ne sont pas coupables du tout. Le quartier a travaillé d'une manière positive, mais les États-Unis ont monopolisé ce travail. Et voilà le résultat. Ce processus a échoué. Je pense qu'il est nécessaire d'élargir ce quartier et penser comment retablir ce territoire, comment faire retourner les citoyens qui ont quitté ce territoire. Les Palestiniens y ont le droit parce que c'est leur terrain. Plus de problèmes humanitaires, plus de ceux qui cherchent à défendre leurs propres intérêts. Et beaucoup en Israël le comprennent. Ils comprennent et partagent ce point de vue. J'ai la possibilité d'obtenir l'information des personnes qui partagent ce point de vue. Nous avons des contacts avec Israël, nous avons des contacts avec la Palestine. Nous avons une position traditionnelle depuis l'époque de l'Union soviétique. La position suivante. La méthode principale de la résolution de la question palestinienne, c'est la création d'un État palestinien en plein droit. Je vous remercie. Monsieur Iqbal Surve, le président exécutif de Media Holding et Dependent Media de l'Afrique du Sud, il dirige Independent Media et l'agence africaine informationnelle. Monsieur Surve a travaillé avec le président Mandela et souciant beaucoup l'EPRIX. Votre Excellence, Monsieur le Président, premièrement, je vous félicite à l'occasion du sommet à 15 ans. Pour moi, c'est un grand honneur et une grande joie qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de nous réunir ensemble. Vous avez remarqué que depuis notre participation à cette association, vous avez vu comment les BRICS se sont évolués. L'Afrique du Sud a rejoint les BRICS. Maintenant, de nouveaux membres ont rejoint les BRICS. J'occupe la place dans le Conseil d'affaires des BRICS et moi, je suis un partisan fort des BRICS. Mais j'ai l'impression que nous ne nous avançons pas assez vite et nous sommes capables de manquer une occasion pour que les BRICS deviennent prépondérantes puisque les BRICS sont une association cruciale pour le moment du point de vue de l'histoire mondiale. Il est nécessaire que le Sud global, comme M. Kyslov a dit, la majorité globale, la majorité mondiale, jouent un rôle décisif. Et ma question est suivante. La Russie, en tant que président des BRICS, comment peut-elle accélérer tous les processus économiques pour qu'elle puisse jouer un rôle crucial dans tous les processus, même en domaine de la politique ? Je vous remercie, M. le Président. En ce qui concerne l'ordre politique, puisque votre collègue égyptien est là, il a dit que nous, la Russie, cherchons à changer l'ordre mondial. Ce n'est pas vrai, nous ne cherchons pas à changer l'ordre mondial. C'est un processus naturel. Mais nous disons que c'est un processus inévitable et nous devons y réagir d'une manière compatible. Ces nouveaux cimbres de force qui s'émergent ne s'apparaissent pas parce que les États occidentaux ont causé la crise ukrainienne. En 2014, les pays occidentaux dirigés par les États-Unis ont organisé ou soutenu le coup d'État. C'était le début de la crise. Et puis, au cours de longues pays, ils entraînent le temps à ce processus. Ils ont commencé la guerre en 2014. Parce que ceux qui étaient contre le coup d'État, on a utilisé les forces armées contre ces personnes. Voilà la guerre qui a commencé en 2014. Mais les changements dans le monde ont commencé avant cet événement. C'est ce que nous appelons la création du monde multipolaire. Nous partons du fait que cela a lieu et nous tâchons d'éviter des destructions. Mais nous cherchons à avoir une formation paisible. Vous disiez qu'il faut agir d'une manière plus active. Pour nous, il ne faut pas nous presser. Il faut agir d'une manière consécutive. En ce qui concerne le domaine financier, nous n'avons jamais rejeté le dollar. On n'ose à nier l'utilisation du dollar. Et 95% du commerce extérieur de la Russie est effectué dans les monnaies nationales. Les États-Unis ont pensé que notre commerce va être détruit. Mais non, ce n'est pas vrai. 95% des échanges commerciaux avec la Chine sont effectués en rouble ou en yuan. Et nous utilisons yuan pour les paiements avec les pays tiers, ce qui favorise le renforcement de cette monnaie en tant que la monnaie internationale. C'est un processus qui est assez naturel. Voilà la première chose. Ce sont les paiements en monnaie nationale. Nous avons créé la banque qui est dirigée par Mme Dilma Rousseff. Il faut réfléchir sur les problèmes des capitaux. Il faut élargir le capital de la banque. J'ai rencontré Mme Rousseff à ma entreprise. Elle est une bonne spécialiste. Il faut réfléchir sur comment nous pouvons créer une plateforme d'assurance, des réserves, le pôle de réserve. Il faut avoir un outil qui fonctionne. Et nous sommes prêts à proposer à nos collègues. Une question qui doit être abordée, c'est la question d'utilisation des monnaies digitales dans le cadre du processus d'investissement. Les pays des BRICS l'utiliseront dans les intérêts des autres économies qui sont en train de développer et qui s'y intéressent. Je pense qu'on peut créer un instrument qui ne sera pas sujet à l'influence, aux fluctuations, parce qu'il sera contrôlé par les institutions des BRICS. Je pense que ce sera encore une mesure très importante dans le développement de ce qu'on appelle le Sud global. Nous y participerons de manière très active. Nous allons l'évoquer avec nos collègues. Nous parlons déjà avec nos amis chinois, nos amis brésiliens, nos amis indiens, avec l'Afrique du Sud. Bien sûr, nous allons le discuter. Nous le ferons avec tout le monde. Nous procédons progressivement, pas à pas. Mais je pense que ce n'est pas assez, parce que pour travailler effectivement dans le domaine de l'économie, il faut faire plus. Nous avons des valeurs traditionnelles, les valeurs, par exemple, les traditions chinoises, les traditions de la culture orthodoxe, de l'islam. En fait, si l'on traduit les textes, ça donne la même chose, la même idée. Ou parfois, c'est presque identique, et ça coïncide. Il faut que les gens le comprennent. Il n'y a pas d'ennemis. Il y a des amis, il y a des gens qui partagent nos visions. Et c'est pour cette raison que nous développons le programme à ce sens dans le domaine de la coopération des musées, des théâtres. Cette année, à l'initiative de la Russie, même, on a eu des rencontres, on a créé une plateforme commune dans le domaine des danses, dans le domaine du cinéma, du théâtre, encore une fois. Les activités, l'organisation des expositions, tout cela crée, en fait, doit créer, et je suis sûr que cela va créer une bonne base solide pour les gens, pour rapprocher les gens. Avec mes collègues, nous organisons des années thématiques, par exemple, l'année de culture, des échanges de la jeunesse, l'année du théâtre, etc. Et cela crée de nouveaux contacts, cela rapproche les gens, cela crée des possibilités et la confiance, le niveau de confiance entre les gens augmente. C'est vraiment quelque chose qui est très important et c'est le fondement nécessaire pour la coopération en matière économique et sécurité. Tout cela pour dire que nous n'allons pas nous dépêcher, mais nous allons quand même procéder assez vite, le plus vite possible pour se réaliser et je pense qu'il ne faut pas changer de rythme. Merci beaucoup. Il s'agit de la création du marché culturel commun des pays. des BRICS et ce marché culturel facilitera la coopération en matière de l'économie et de la sécurité. Ensuite, notre ami, notre hôte indien, c'est l'agence PTI, Soutrakar Nahir, qui travaille dans l'agence PTI depuis 40 ans. Il a occupé de différentes fonctions, journaliste, rédacteur. Il a travaillé en Allemagne. Il était journaliste du pôle présidentiel. À vous la parole, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le président. C'est la sixième fois que je visite, pour la sixième fois que je visite la Russie. Et je couvre les pourparlers entre la Russie et l'Inde. Et je tiens à vous poser une question d'actualité qui est liée au pays des BRICS, à leur coopération. et surtout à la coopération en matière du cinéma. Vous savez que nous avons tout un domaine autour de ce secteur de cinéma qui est très développé. Et ceux qui ont 40 ans, 50 ans, se souviennent des films indiens. La Russie, est-ce qu'elle permettra aux acteurs de ce domaine des pays des BRICS de tourner des films ? Est-ce que vous allez ouvrir le marché ? Peut-être que vous pouvez donner des nouvelles impulsions si nous regardons l'ensemble des pays des BRICS ? Je crois que c'est la Russie qui apprécie surtout le cinéma indien. Parce que vous savez, nous avons une chaîne entière qui diffuse 24 sur 24 les films indiens produits dans votre pays. Alors, nous sommes vraiment intéressés par le cinéma indien. C'est le premier point. Deuxième point, les festivals... D'ailleurs, nous avons des festivals de cinéma dans le cadre des BRICS et cette année, le festival de Moscou a réuni les films de presque tous les pays des BRICS. Et si je ne m'abuse, c'est le film des réalisateurs, des metteurs en scène de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et encore d'un autre pays qui... la Jordanie, si je ne m'abuse, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Jordanie. et ces trois films ont gagné le premier prix. S'agissant du côté économique, de la coopération économique, vous savez que le cinéma fait partie du marché et cette partie du marché doit avoir ses propres règles. L'Inde a pris beaucoup de décisions pour défendre leur propre marché cinématographique. D'ailleurs, cela concerne non seulement le cinéma mais aussi d'autres domaines comme l'automobile, etc. Mais je suis sûre que si nous avons cet intérêt, alors sans aucun doute nous pourrons trouver de langage commun pour promouvoir le cinéma indien sur le marché russe. Je peux vous dire que sur le marché en général, votre produit, votre cinéma est très demandé. Je pense qu'ensemble avec le domaine pharmaceutique indien, ce sera vraiment très demandé. Je suis prête à en discuter avec le premier ministre Narendra Modi quand il sera à Kazan, s'il touche à cette question. Je suis absolument sûr que nous allons trouver de l'entente là-dessus. Il n'y a pas de difficulté dans ce domaine. Merci beaucoup, monsieur le président. Bien sûr, on voudrait voir non seulement le cinéma indien mais le cinéma où il y aura des acteurs de différents pays des BRICS, Raj Kapoor par exemple, où il y aura par exemple en indien, en chinois, en éthiopien. Vous savez, nous en avons parlé avec mes collègues, les dirigeants des Pays des BRICS. Nous avons évoqué l'organisation de ce festival. Nous avons également parlé des festivals de théâtre. Il me semble que même une académie cinématographique commune a été créée et c'est la voie que nous allons aborder. On a également évoqué la nécessité de créer tout un système de production de musique, d'estrade. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire et c'est un travail vraiment passionnant et je pense que les représentants de presse seront intéressés de couvrir ces événements. Oui, vous savez, à l'époque soviétique, nous avons tourné le film intitulé Mimino et je sais que des acteurs de différents pays, des Caucasiens, des Ukrainiens, parfois les représentants de différentes cultures ont participé dans le tournage du cinéma. L'invité de l'Ethiopie, le directeur général d'un groupe éthiopienne très importante qui a une diffusion en neuf langues, M. Belété, Admasu Damteu Belété, à vous la parole, directeur général de l'agence d'information FANA. Votre excellence, M. le Président, merci beaucoup de nous avoir donné cette occasion. Je suis très content d'être ici, d'assister à cette interview. Ma question est la suivante. Comment pouvons-nous faire en sorte que notre infrastructure, que nos projets en matière d'enseignement, ont une vraie valeur et une vraie valeur ajoutée et soient commercialisées? Comment pouvons-nous faire en sorte que nos projets de coopération en matière d'infrastructure, en matière technologique, en matière d'enseignement soient commercialisés? Vous savez, traditionnellement, nous avons des contacts très positifs et nous bénéficions d'une expérience en matière de la formation des cadres pour l'Afrique. Et depuis des dizaines d'années, depuis l'époque soviétique, des milliers de personnes ont suivi la formation en Russie. Et même maintenant, il y a des personnes qui ont fait leurs études en Russie, en l'Union soviétique, et ils occupent des postes importants. Et nous ne pouvons que nous en rejouir. Parce que lors du dernier sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, il y avait des événements et des rencontres très impressionnantes, parce que nos médias, nos réseaux sociaux, montraient que les fonctionnaires de certains pays africains chantent les chansons russes. Et d'ailleurs, cela montrait une bonne maîtrise de la langue russe. Donc vous voyez, ici, il y a un grand potentiel de la coopération, d'interaction. Je parle de l'enseignement et de la formation qui a été reçue dans un tel ou tel pays. Nous continuerons, bien sûr, cette pratique. Mais j'ai peur de me tromper des chiffres. Mais probablement, non pas peut-être avec tous les pays de l'Afrique, mais en tout cas, avec la majorité, cela concerne notamment l'Éthiopie. Deuxième question, deuxième partie de votre question plutôt. C'est aussi une question très importante. Vous avez parlé de l'infrastructure. Il y a de nombreux projets dans ce domaine, le développement de l'infrastructure. Et il y a des projets mondiaux, globaux, très importants, auxquels nous nous intéressons. vraiment, c'est le projet Nord-Sud, la mer Baltique jusqu'à Golfe-Persique, une route ferroviaire. Et alors, c'est un projet auquel sont associés de nombreux de nos partenaires. Ces partenaires s'y intéressent et ils témoignent de leur intérêt de financer ce projet. Alors, c'est un itinéraire, deuxième itinéraire. Le deuxième itinéraire, c'est la voie maritime du Nord. Et si je peux dire que c'est un itinéraire global et de nombreux membres des BRICS affichent leur intérêt à ce projet. Cet itinéraire, s'il est réalisé, il donne de grands avantages économiques. C'est un travail pratique. Nous construisons la flotte des brise-glaces. C'est quelque chose sans précédent. Ce sont des brise-glaces nucléaires et c'est la flotte qui n'existe nulle part. Uniquement en Russie, je pense que nous avons 34 brise-glaces fonctionnant à diesel. Il y a aussi des glaces nucléaires. Ce sont des brise-glaces modernes. Nous sommes en train de construire une brise-glace intitulée Leader. Et je pense qu'il sera capable de briser la glace dans n'importe quelle épaisseur. Elle pourra fonctionner pendant toute l'année. Je pense qu'il y a une navigation durant 9 août. Alors, tout cela pour dire que c'est un projet d'envergure. je reviens à la question de l'Éthiopie et de nos relations. Nous avons des relations traditionnelles très profondes, des relations spirituelles, il y a des liens culturels, intellectuels. Nos sociétés s'intéressent au marché éthiopien. C'est le marché énergétique, c'est la construction mécanique et j'espère que tous les projets que j'ai discutés avec M. le Premier ministre seront mis en œuvre. Merci. Comme a dit le président Poutine, nous allons briser la glace de n'importe quelle épaisseur. Oui, peut-être pour l'instant ce n'est pas très intéressant pour certains pays, mais pourtant pour l'Inde et pour la Chine et encore pour d'autres pays dans d'autres régions, c'est un projet de grand intérêt. Voilà, nous en parlons dans le cadre des BRICS et dans nos négociations bilatérales. Et nous sommes prêts à travailler en ce sens avec les pays des BRICS. L'agence de l'Egypte MENA, agence leader, M. Salaheddin Magaouri, à vous la parole. Merci. M. le Président, je m'appelle Salah Magaouri, je représente l'agence d'information MENA, Egypte. Merci beaucoup de m'avoir donné l'invitation à cette rencontre. Nous savons que la position de la fédération de Russie est juste et prend en compte les intérêts de tout le monde et la Russie aspire à avoir une coopération et n'aspire pas à l'ingérence dans les affaires des autres. Dans le cadre des BRICS, nous voyons que la Russie soutient les pays qui veulent entrer, intégrer, adhérer à cette organisation et nous comprenons que le sommet va se passer au moment de la turbulence. Il y a de nombreux défis et de nombreuses menaces qui se dressent devant nous et que nous voyons au niveau mondial. Je voudrais comprendre votre vision de la coopération entre les membres des BRICS et quelles sont les modalités de l'élargissement de ce groupe, notamment dans le plan économique. Surtout, je m'intéresse à la monnaie commune des BRICS qui pourrait améliorer et dynamiser les échanges commerciaux et renforcer les monnaies nationales. Quelles sont les mesures que vous allez prendre à long terme ? Quant à la monnaie commune des BRICS, pour l'instant, nous n'avons pas traité de cette question parce qu'elle n'est pas encore venue en maturité. Mais il faut procéder par point de manière délicate. Il faut agir progressivement sans nous dépêcher. À présent, nous étudions les possibilités d'élargissement de l'utilisation des monnaies nationales et la création des instruments qui nous permettront de rendre ce travail plus sécurisé. Et je l'ai déjà dit, d'ailleurs, nous envisageons la possibilité d'utiliser les instruments numériques. Ce travail se poursuit. Il faut instaurer les relations entre les banques centrales ainsi qu'assurer l'échange sécurisé d'informations. Et ce système ne doit pas dépendre des instruments internationaux qui nous frappent par des... qui imposent des limites et qui perturbent les principes de l'économie mondiale. Alors, nous allons élargir l'action de cette réserve pour un prévu et nous allons également renforcer la banque des BRICS, la nouvelle banque des BRICS. Ce sont les principaux volets de notre travail. La monnaie commune, vous savez, pour la monnaie commune, il faut avoir une forte intensité d'intégration d'économies et non seulement il faut avoir cette intégration forte, mais il faut aussi les harmoniser du point de vue de leur qualité. Oui, je ne parle pas ici du volume de la population, de l'économie, mais je parle plutôt de la structure des économies, de l'efficacité de ces économies parce que sinon, nous allons confronter de nombreux problèmes et regarder les problèmes que confronte aujourd'hui l'Union européenne au moment où il a introduit la monnaie commune. C'est une perspective lointaine, mais je pense qu'en perspective, ça pourrait être le cas. On pourrait l'envisager. En ce qui concerne l'élargissement, nous avons eu la première vague d'élargissement des BRICS. Bien sûr, pas par hasard, mes collègues ont évoqué les questions qu'est-ce que nous faisons pour faire adapter les nouveaux membres. Cela prend beaucoup de temps. Nous avons travaillé ensemble depuis longtemps, mais dans le cadre de la même association, il faut avoir un travail séparé. L'intérêt envers les BRICS est accru. 30 pays ont exprimé leur volonté d'adhérer aux BRICS. Je vais parler aux leaders des pays membres des BRICS sur ce sujet et nous mettons un point en catégorie des pays partenaires des BRICS. Notre première passe, c'est ce travail. Mais pour nous, pour la Russie, avant tout, ce sont les pays de la CIE, de l'UEA et d'autres régions. Nous sommes prêts à travailler avec tous les pays qui désirent adhérer aux BRICS. La deuxième chose, il faut avoir le consensus. Il faut agir d'une manière très attentive à ce sujet. Il y a trois piliers de ce travail. le premier pilier, c'est la multipolarité et la deuxième, c'est l'efficacité de l'association. En augmentant le nombre de l'association, il ne faut pas minimiser l'efficacité du travail de l'association et en tenant compte de ces piliers, il faut agir de manière très attentive. Pouvez-vous répéter la première question ? Est-ce que vous avez eu d'autres questions ? L'élargissement, la monnaie commune des BRICS et les perspectives. Quelles sont les perspectives et le futur de l'association d'après vous ? J'ai déjà dit qu'on va former de nouveaux centres de force, de nouveaux centres de développement et tous ces centres sont représentés au sein des BRICS et dans ce sens-là, les BRICS représentent beaucoup pour le futur. Nous respectons d'autres associations régionales, nous tâchons de coopérer avec ces organisations et en dépit de les situations très complexes, je pense que le développement et l'évaluation des BRICS, si les BRICS vont se développer sur la base des intérêts des pays membres de cette organisation, ce travail va impacter d'une manière prospère sur la situation en général. mais nous ne cherchons pas à établir un bloc contre qui que ce soit et dans ce sens, cette association est unique et je pense que cette organisation va impacter d'une manière positive les relations internationales. Si ce travail favorise le développement de l'économie internationale et dans ce sens, ce travail sera utile même pour les pays qui ne font pas partie et les leaders mondiaux de l'économie, d'après moi, vont en profiter malgré le fait que beaucoup de ces leaders font face à nombreuses difficultés. par exemple, la zone d'euros a été créée pendant la période de la récession et je pense que si nous améliorons nos relations avec... Je pense que la croissance dans cette année se lèvera à 3% et premièrement, l'économie aux États-Unis s'est élevée à 5,7% et puis a diminué de 2,5%. Et maintenant, le déficit extérieur comprend plus de 700 milliards de dollars et leur déficit de budget s'élève à 1,8 mille milliards et leur dette s'élève à 24, mille milliards de dollars, 34,8 mille milliards de dollars. Nous sommes toujours ouverts pour les relations positives avec d'autres pays qui vont importer d'une manière positive l'économie internationale et le commune mondiale. Monsieur le Président, vous avez dit que les pays BRICS travaillent sur le partage sécurisé d'informations informationnelles. Non, je voulais dire l'échange d'informations entre parmi les banques centrales. C'est un analogue du système SWIFT. Cela va assurer les paiements internationaux. Le Brésil, Daniel Reitner, le directeur de la chaîne CNN Brésil est un journaliste de renom selon le journal du Brésil. Monsieur le Président, je vous remercie pour cette excellente occasion. Premièrement, je tiens à dire que je me souviens de 15 ans. J'ai visité cette ville en 2018 pendant le congé. J'ai été impressionné par cette ville, mais malheureusement notre équipe nationale de football a perdu le match cette année et maintenant au Brésil, nous nous préparons pour le sommet de Gévant qui va avoir lieu en novembre. Nos autorités vous ont invité au sommet de l'aideur de Gévant, mais le système de la justice dans le pays est indépendant et certains disent qu'il sera nécessaire de suivre la décision de la Cour pénale internationale qui est liée à l'émission du mandat d'arrêt et c'est pourquoi j'ai trois questions. Est-ce que vous envisagez de participer au sommet au Brésil en novembre compte tenu de la situation? La deuxième chose, est-ce que vous pensez que la situation que j'évoquais montre la faiblesse des BRICS sur le fond des organisations comme la CPI et troisièmement, est-ce que vous avez peur d'être arrêté au Brésil? Premièrement, la Cour pénale internationale n'est pas une organisation universelle. C'est une organisation internationale dont la juridiction n'est pas reconnue par la Russie comme par tous les autres, beaucoup les autres pays, la Chine, les États-Unis ne reconnaissent pas la juridiction de la Cour pénale internationale de la Turquie, si je ne me trompe pas, oui, cette organisation existe, mais il faut que cette organisation obtienne un caractère universel. On peut traiter cette question d'une manière très facile, on peut signer un accord intergouvernemental et la juridiction de cette organisation va être limitée et avec le Brésil, nous avons des relations fiables, des relations stables depuis les nombreuses décennies, alors nous pouvons signer un accord entre gouvernemental et personne ne se trouvera dans une situation difficile. En ce qui concerne l'indépendance, je ne veux pas traver les situations, mais nous savons que la Cour pénale internationale a déclaré qu'il va commencer les enquêtes contre certaines personnalités du moyen de rien et puis la Cour pénale internationale s'étue brusquement et cette organisation n'est pas indépendante, n'est pas universelle et c'est pourquoi cette organisation n'a pas beaucoup d'influence sur beaucoup de sujets. La troisième chose, vous savez bien que la situation dans notre pays est très difficile, la crise ukrainienne se poursuit toujours. Nous comprenons que Jevant est un forum utile en général s'il n'est pas politisé. S'il y aura des tentatives de politiser ce processus, ce sera très mauvais. Mais ce forum a été créé comme une plateforme uniquement économique et si cette plateforme se développe comme une plateforme économique, ce sera très utile pour tout le monde. Je comprends bien ce qui se passe, j'ai des relations fiables avec le président du Brésil et bien sûr je ne veux pas y aller pour entraver le travail de ce forum. Je comprends bien que si par exemple on ne prend pas en compte la Cour pénale internationale on peut entraver et même saper le travail et le fonctionnement du Gévant, nous allons trouver un représentant apte qui sera capable de représenter notre pays au cours du Gévant. et nous traitons les questions du Gévant avec beaucoup d'attention, nous traitons toutes les questions avec attention sauf les questions qui sont liées à nos ennemis. Hier au cours du sommet de l'Union européenne à Bruxelles, le président Zelensky a déclaré que la seule alternative à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN sera l'obtention de l'arme nucléaire et le journal Build d'une manière coordonnée a publié un interview avec une personnalité ukrainienne anonyme qui a dit que l'Ukraine a besoin de quelques semaines pour créer son propre arme nucléaire et puis frapper les armées russes. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est une nouvelle provocation, bien sûr. Il n'est pas difficile de créer l'arme nucléaire dans le monde moderne. Je ne crois pas que l'Ukraine est capable de le faire puisque ce n'est pas très facile pour l'Ukraine pour le moment. Mais en général, ce n'est pas difficile. C'est une provocation dangereuse, périlleuse puisque chaque pas vers ce processus sera traité d'une manière propre. Et la deuxième chose, les autorités de l'Ukraine, avant la phase aiguë de la crise, ont déclaré qu'ils disaient que l'Ukraine devrait avoir d'armes nucléaires et une telle menace va obtenir une réaction réciproque de la part de la Russie et la Russie ne va pas accepter cette situation. Est-ce que, par exemple, les Britanniques, les Anglais peuvent donner cette arme nucléaire à l'Ukraine ? Vous savez, il n'y a pas de « si » dans ces situations. Nous n'allons pas y réfléchir. Il est impossible de cacher ces actions. Il est impossible de cacher cette situation. Il est impossible de cacher ces actions. Capable à suivre toute action dans cette direction. Oui, s'il vous plaît, l'Arabie saoudite. Je vous remercie. Monsieur le Président, je voudrais continuer la discussion de la crise en Ukraine, si vous permettez. Vous avez salué la position de l'Arabie saoudite et l'aide pour échanger les prisonniers avec l'Ukraine. Le métier entre Riyad et Moscou est présent et le journaliste de Fox News a dit que l'Arabie saoudite fait tout possible pour résoudre la crise. Comment évoluez-vous les efforts de l'Arabie saoudite dans ce sens? Beaucoup de membres des BRICS ont proposé leur vision de la résolution de cette crise. Vous avez dit que Riyad a des relations étroites avec Kiev et même avec Moscou. Est-ce que Moscou va prendre part à la conférence pacifique qui se tiendra jusqu'à la fin de l'année? Oui, vous avez évoqué les relations amicales entre la Russie et l'Arabie saoudite. Oui, l'Arabie saoudite pour nous est un pays ami. J'ai des relations amicales, des relations assez étroites avec le prince héritier et je suis convaincu que les efforts de l'Arabie saoudite sont très sincères. Ce sont des efforts très sincères. Ici, l'Arabie saoudite, par exemple, organise de tels événements. pour nous, ce lieu est assez acceptable. Mais la question cruciale, c'est que quels sont les sujets pour la discussion. Oui, nous avons eu des négociations assez longues à Istanbul. Nous avons débouché sur un document qui a été paraffé par le chef de la délégation ukrainienne. Il a posé sa signature sur ce document. On a toujours ce document. C'est le projet de l'accord. Et il y a le résumé qui a été paraffé par le chef du groupe des négociateurs ukrainiens. Alors, si l'Ukraine a déposé sa signature, ça veut dire que ça l'a rangé. Ce sont des questions de principe. Peut-être il y avait des détails qu'il fallait retravailler. Mais le GT est à la poubelle. Je pense que ce n'est pas correct parce qu'avec cette approche, on pourra jeter à la poubelle n'importe quel document. Donc, tout cela pour dire que nous sommes prêts à mener un dialogue, finir le conflit, mais la base du document qui soit préparé lors des... Pour parler sérieux, paraffé. Ce document doit être paraffé par la partie ukrainienne. Il y a l'initiative chinoise et brésilienne. Ce sont des initiatives très équilibrées. Leur approche est tout à fait objective. Ils ont créé même un groupe à New York et nous le suivons de près. Nous sommes emprunts du respect envers ces activités et nous comprenons que nos collègues, notamment les membres des BRICS, aspirent à finir ce conflit le plus vite possible en utilisant des moyens pacifiques. Nous nous donnons compte du fait que c'est bien sûr un élément irritant des affaires internationales, européennes, des affaires économiques. Plus que tout autre, nous nous intéressons à la fin de ce conflit par les moyens pacifiques. Je tiens à le répéter, nous sommes prêts à revenir dans les négociations mais ce n'était pas nous qui les ont suspendus. C'est la partie ukrainienne qui a dit c'est tout, on arrête les négociations. C'est le premier point. Deuxième point, le président ukrainien a signé le décret n'interdisant l'Ukraine à tenir des pourparlers avec les Russies. Alors, il va commencer par l'annulation de ce décret. Tout le monde nous appelle à entrer dans la pourparlers et pourtant on ignore le fait que l'Ukraine s'est interdit de mener les négociations. C'est tout à fait, ça prête à rire. La base, c'est la question la plus importante, c'est le projet du document travaillé, établé lors du processus à Istanbul. Nous avons toute une queue, toute une liste des questions des Émirats arabes unis, ensuite l'Afrique du Sud, ensuite le Brésil. A vous la parole, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous comprenez très bien les stratégies militaires et peut-être ces derniers temps vous avez remarqué les activités des forces russes dans cette guerre qui se poursuit plus longtemps que prévu, qu'attendu. Est-ce qu'il y a quelques surprises, quelques faits désolants, peut-être quelque chose des activités militaires russes vous déçoivent et comment vous pouvez déterminer la victoire en Ukraine ? Vous savez, je pense que c'est très difficile d'établir des délais et c'est une chose contre-productive. Tout à l'heure, nous avons parlé de la possibilité des pourparlers pacifiques. Bien sûr, nous soutenons cette idée et je vous ai dit qu'elles étaient les conditions pour la réalisation des ces pourparlers. Et si c'est une position sincère de notre vis-à-vis, alors on peut le faire très vite. Quant à l'armée, vous savez, les moyens modernes de faire le combat évoluent très vite parce que nous assistons au progrès technologique. Et il est assez difficile de donner l'appréciation de ce qui va se passer. d'ailleurs, tout récemment, quelqu'un a dit que les moyens modernes de mener la guerre, c'est la lutte des technologies. Et vous savez, même les combattants, ceux qui participent à des combats, disent que ce n'est pas la guerre des combattants, mais c'est la guerre des mathématiciens. Je vais donner quelques exemples. Il y a des moyens de mener la guerre, il y a des moyens radio, des moyens électroniques, et ils ont toutes différentes capacités. Et l'autre partie peut calculer, peut prévoir les moyens technologiques utilisés par son adversaire et donc il change le logiciel, les logiciels, les programmes qu'il utilise. Dans deux, trois jours, dans dix jours, une autre partie s'en aperçoit et change également les logiciels de ses programmes. Et ça peut continuer pendant longtemps. à l'ancienni. Il est tout à fait clair que l'arme ukrainienne n'en est pas capable. Il en va de même pour l'utilisation des munitions, des missiles à long terme et à moyen terme de haute précision. Et ce sont les pays de l'OTAN qui leur prêtent leur coup de main. L'OTAN nous fait la guerre à travers les Ukrainiens. Et l'Ukrainienne ne ménage pas ses efforts et n'a pas pitié pour ses soldats et le suivent les intérêts des autres États. Pourtant, l'Ukraine n'utilise pas les armes de haute technologie. En ce qui concerne l'armée russe, c'est une armée qui lutte elle-même et qui crée les technologies elle-même, qui crée les logiciels elle-même. Et c'est ça, c'est ce qui fait la grande différence entre ces deux armées. Et c'est ce que je constate sur tous ces derniers temps. L'armée russe devient de plus en plus performante et elle augmente son capacité de combat. Il faudra poser la question aux Etaniens quand ils auront assez de nous faire la guerre. Et je suis sûre que ce sera nous qui vaincrons. Nous vaincrons. S'il vous plaît, je donne la parole aux représentants de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup, messieurs le Président. J'écoute, je suis les questions, vos commentaires et je me dis que j'habite au Cap, au Sud, à l'extrême Sud du continent africain, éloigné de ces processus, mais quand même, j'y réfléchis. Est-ce que je réfléchis à ce que vraiment, est-ce que nous avons besoin de Mandela aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut créer ce moment Mandela, si je puis dire ? Parce que toute guerre se termine par la paix, c'est une condition sine qua non et c'est une condition établie par l'histoire. Nous devons trouver le chemin vers la paix. mais parfois, cette voie n'est pas facile, elle est tortueuse, elle n'est pas évidente. Les conflits d'aujourd'hui sont plus compliqués à cause de l'utilisation des technologies et cela impacte tous les gens. Monsieur le Président, j'ai eu une contradiction dans ma question parce que, d'un côté, je pense que vous êtes le partisan de la paix, la population, le peuple russe veut la paix dans d'autres parties du monde, le Moyen-Orient veut la paix et pourtant, avant de commencer cette rencontre, avoir d'être venu ici, le ministre turc des Affaires étrangères a rencontré ses collègues, principalement les collègues du Moyen-Orient et il a fait quelques déclarations. Par exemple, entre autres, il dit qu'il y a une forte possibilité de guerre entre l'Iran et Israël. Il se peut que vous avez déjà appris cette déclaration du ministre des Affaires étrangères turque et cela aura des conséquences très graves pour le monde entier et pour la région. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Président ? Pourriez-vous intervenir et la Russie, que pourra-t-elle faire et les BRICS, que pourront-ils faire pour éviter ce scénario ? Merci. Oui, cette situation est dangereuse. Cette situation est dangereuse et grave. Et j'ai juste commenté la crise en Ukraine et j'ai dit que le temps nous fait la guerre de procuration et en fait, j'ai dit que nous étions dans cette question indépendante parce que nous faisons la guerre nous-mêmes et nous produisons la technologie nous-mêmes. Vous savez, il y a des soldats qui servent les intérêts des États-Unis et c'est pourquoi dans ce contexte-là, certains n'ont pas pitié de ces soldats mais vous, vous devez réfléchir. Et nous, nous aussi, nous réfléchissons et nous pensons à nos soldats. Nous pensons au matériel militaire et quand c'est le cas, quand nous y pensons, nous pensons aux moyens d'assurer la paix surtout par les moyens pacifiques. C'est ça qui fait la différence. ça fait une différence colossale. Nous ne signons pas des décrets, des lois nous interdisant de mener des pourparlers. Et l'Iran et Israël, c'est aussi une question très aiguë et il y a une... il se peut qu'il y ait une guerre mais j'espère que ce ne sera pas le cas. De toute façon, nous sommes en contact avec les deux parties et nous voudrions bien que cet échange de frappe illimité soit à un moment donné arrêté. Et nous voudrions que des moyens de règlement soient trouvés et ça doit être des méthodes et des règlements satisfaisants pour l'une partie et pour l'autre partie. Mais ici, il faut toujours chercher le compromis. Est-ce que les compromis sont possibles ou ne sont pas possibles ? Je pense que les compromis sont possibles. Quoique difficile soit la situation, je pense que c'est possible. Il y a la place pour le compromis. Mais en fait, c'est un domaine très délicat. Il ne faut pas nous dépêcher et aller de l'avant ou en parler publiquement. Je pense que ce sera contre-productif et ça ne peut que nuire. Pourtant, la recherche des issues, de telles issues, c'est quelque chose qui reste toujours d'actualité. Et si les parties prenantes s'y intéressent, nous serons prêts à y participer tout en prenant en compte les intérêts d'une partie et de l'autre. Avec l'Iran, nous avons des relations des alliés et nous sentons de manière... Nous sommes très sensibles à ce qui se passe dans ce pays. Nous voyons ce qui se passe par-ci et par-là. Alors, comment commenter ce qui s'était passé à l'Iran, ces frappes effectuées par Israël ? Comment pourrais-je le commenter ? Mais pourtant, je tiens encore à souligner que nous sommes contre toute attaque terroriste, attaque qui vise par exemple Israël, les citoyens israéliens. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et pourtant, s'agissant des compromis, je pense que les compromis sont possibles. Et si nos services sont d'actualité, en contact avec les deux parties, nous serons prêts à tout faire pour rechercher ces compromis. s'il vous plaît, le Brésil, à vous la parole. Permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir au plan pacifique de six points proposés par la Chine et par le Brésil. Envisagez-vous la possibilité d'entamer les pourparlers, de vous mettre à la table des négociations qui soient basées sur les conditions proposées par la Chine et le Brésil. Le président Zelensky a parlé de ce plan dans le contexte que c'était un plan destructeur et il a dit que le président Lula était trop russe. C'est une citation de Zelensky. Et pensez-vous que le président Lula est pour de vrai votre allié et est-ce que Lula peut jouer un rôle dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine ? La proposition de la Chine et du Brésil de créer le groupe à l'ONU, le plan... Vous savez, en fait, on l'ignorait complètement. Ni le Brésil, ni la Chine. Et d'ailleurs, ce sont des pays qui nous sont proches et ne nous ont pas consultés en établissant ce plan de paix. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? C'est une autre question. Non, ce n'est pas la question. Ça veut dire que la Chine et le Brésil ce sont des pays indépendants et ils ne veulent pas plaire à qui que ce soit. Pareil pour nous. Et d'ailleurs, ce sont des informations qui peuvent être diffusées partout, en n'importe quel média. Et d'ailleurs, notre ministre des Affaires étrangères m'en a parlé au moment même où il en avait question au Conseil de sécurité de l'ONU. Et je pense que, en général, ce sont des propositions équilibrées et ce sont les propositions qui visent à trouver une solution de paix. Alors, si quelqu'un ne l'aime pas, cela ne concerne que même parce que c'est leur position. D'ailleurs, l'Ukraine ne fait que formuler des exigences, mais ce ne sont pas des pourparlers. Ils ont mené des pourparlers avec nous et puis ils ont arrêté après la recherche, la retrouvaille de ces accords. Le chef du régime qui vient a visité New York et encore une fois, publiquement, il a fait quelques déclarations. Il a dit « Aucun pourparler avec la Russie ». Je n'ai rien ajouté là-dessus. Alors, c'est à l'Ukraine de décider s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas les propositions de la Chine et du Brésil. Nous avons fait connaissance, nous avons examiné ces propositions après leur apparition dans les médias, après l'annonce publique. Mais je pense que c'est quand même un bon fondement pour essayer et tenter de trouver la paix. L'Inde, s'il vous plaît, à vous la parole. Monsieur le Président, vous savez, il y a de nombreuses questions. qui sont notamment liées au conflit en Ukraine. Et on a dit que l'Inde, la Chine, le Brésil, pourraient agir en tant que médiateurs pour mettre fin à ce conflit. Et notre Premier ministre, Narendra Mahmoudi, vous parle, par le Président des États-Unis, le Président ukrainien. Que pensez-vous de cette médiation, de cette possibilité de médiation ? Est-ce que c'est une possibilité réelle d'un avenir le plus proche ? Vous savez, on vient de me poser la question concernant les tensions et les événements au Moyen-Orient, les relations entre l'Iran et Israël. Et je lui ai répondu, si notre médiation était demandée, était d'actualité, nous serions prêts à travailler avec nos collègues. Il en va de même pour nos amis qui nous faisons beaucoup de confiance. par exemple, le Premier ministre Narendra Mahmoudi, je sais, vous savez, lors de chaque conversation téléphonique que j'ai avec lui, nous évoquons cette question, il fait part de ses considérations et je lui en suis reconnaissant. Nous allons progressivement toucher à sa fin. S'il vous plaît, la question suivante. Naïr, Monsieur le Président, je voudrais continuer la question brésilienne. Mohamed Ben Zayed arrive en Russie en visite officielle, vous l'avez déjà évoqué, vous allez le rencontrer, c'est vraiment une visite importante. Vous avez eu une visite magnifique à Abu Dhabi. Nous avons également parlé de la CPI, de ses activités, mais ce qui est important, c'est que Mohamed Ben Zayed a visité les Etats-Unis et il a tenu des négociations consacrées à la coopération technologique avec ce pays. Qu'est-ce que vous pensez des Émirats arabes unis ? Ils veulent construire des relations avec l'Iran, les Etats-Unis, avec vous, avec d'autres pays. Ils veulent coopérer avec des organisations internationales comme la Cour pénale internationale. Est-ce que cela est l'exemple de la politique à laquelle vous aspirez ? Avec les Émirats arabes unis, j'ai un contact amical et sans serre avec le Président. Je suis convaincu que sa visite sera très utile. J'envisage de l'inviter chez moi. Nous allons tenir un déjeuner et aborder les sujets pertinents. et le Président des Émirats arabes unis réussit à maintenir les relations amicales productives avec beaucoup de partenaires. Cela est extrêmement nécessaire. L'Arabie saoudite a appliqué beaucoup d'efforts pour échanger des prisonniers et nous coopérons avec les Émirats arabes unis. Nos relations économiques se développent, les échanges commerciaux augmentent. Nos échanges commerciaux avec la Chine s'élèvent à 240 milliards. Nos relations économiques avec d'autres pays n'ont pas si hautes, mais nous sommes en train de les développer. En ce qui concerne les sujets liés aux règlements moyen-tériens, nous allons écouter la voix formulée par les autorités des Émirats arabes unis et nous allons la tenir en compte. En ce qui concerne la réalisation de certains projets. S'il vous plaît, le représentant de la Chine, M. Fayouni, vous venez d'évoquer les questions sécuritaires. Je suis reconnaissant, M. le Président, pour une telle description des relations russes-chinoises. Le ministère des Affaires étrangères de la Chine a publié la déclaration que le président va participer au sommet au Kazan. Et d'après vous, les relations bilatérales entre la Chine et la Russie se trouvent dans la meilleure période. est-ce que vos projets de longue vue, les relations entre la Chine et la Russie sont assez prometteuses. Nous parlons des puissances techniques qui sont élaborées par le gouvernement chinois. Nous parlons du commerce, de nouveaux domaines de coopération. Et quels sont les domaines, les volets qui sont les plus prometteurs pour les relations bilatérales entre la Chine et la Russie. Pour le moment, nous coopérons de manière étroite dans le domaine énergétique. Pour nous, ce volet est un volet que nous cherchons à développer. Nous, travaillons sur la création de deux centrales atomiques en Chine. Nous élèverons beaucoup des produits pétroliers, des produits gaziers. C'est très utile pour nous, c'est très utile pour nos amis chinois parce que cette source n'est pas exposée à l'influence extérieure. Nous élargissons notre coopération dans le domaine agricole. Nous sommes reconnaissants nos amis chinois parce qu'ils ouvrent leur marché pour la livraison des produits agricoles, pour nos produits agricoles, le porc et d'autres produits. Mais ce sont les domaines de coopération traditionnels, mais nous devons tenir compte du futur. Et un autre volet prometteur sont les technologies, c'est l'intelligence artificielle, les biotechnologies, l'espace et j'en passe. Oui, l'Arabie Saoudite. Je vous remercie, messieurs les présidents. Je vous remercie pour votre attention. Et deux questions courtes. La première question est relative à Pavel Durov qui est un citoyen de la France, de la Russie et des Amirés Arabes Unis. Nous sommes au courant de ce qui s'est passé avec lui. Qu'est-ce que la Russie peut faire pour l'aider ? Et la deuxième question est relative au chef du Parlement de l'Iran qui a fait des déclarations rares et bizarres. La résolution du Conseil de sécurité 17-18-01. Le chef du Parlement a négativement commenté cette résolution. Qu'est-ce que la Russie peut faire dans le cadre pour améliorer les relations d'Israël avec l'Iran ? Y a-t-il une menace d'un conflit dangereux entre deux pays ? Les relations entre Israël et l'Iran doivent être établies par ces deux pays. C'est leur propre tâche. Nous ne pouvons pas nous mêler dans les relations intérieures de deux pays au Moyen-Orient. S'agissant des déclarations du chef du Parlement de l'Iran, je ne pense pas que je dois commenter les déclarations des représentants des représentants de pouvoir exécutif d'autres pays. nous avons des relations sincères, des relations fiables avec l'Iran et la situation est très difficile et j'espère sincèrement qu'il y aura une possibilité d'éviter l'aggravation de ce conflit. Je tiens à réitérer que nous sommes prêts à faire tout notre possible si c'est possible de jouer un rôle quelconque dans ce processus. Afin de mettre fin à ce qui se passe dans la base de Gaza, je veux dire les attaques contre l'infrastructure civile et pour que la situation dans le sud de l'Iban se normalise, pour que les attaques réciproques soient finies pour faire retourner la vie paisible sur ces territoires. Je pense que personne n'est intéressé à l'aggravation de ces situations, personne n'est intéressé à attiser la haine sur ces territoires. Je pense qu'il y a des possibilités et des approches pour normaliser les situations, mais cela dépend uniquement des pays qui font partie de ces situations. Oui, s'il vous plaît, l'Égypte. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre invitation à venir ici. Je tiens à évoquer le sujet de la relation entre la Russie et l'Égypte qui récemment se développe d'une manière très rapide et vos relations avec le Président Al-Sisi y favorisent. Il y a beaucoup de projets pour le développement qui ont été commencés récemment. Je tiens à comprendre votre opinion sur le futur des relations entre la Russie et l'Égypte. Nous avons des relations traditionnellement amicales, des relations assez chaleureuses avec l'Égypte et grâce aux efforts du Président Al-Sisi, ces relations sont renforcées. Nos échanges commerciaux augmentent. Nous travaillons sur de gros projets. Il est bien connu que nous construisons une centrale atomique. Nous suivons tous les délais. Je suis convaincu que tous les projets seront réalisés. Nous pouvons travailler sur la zone industrielle. Le Président d'Égypte a déjà évoqué le sujet des zones industrielles dans la région du canal de Suez. Nous avons des projets liés au domaine de construction automobile. Ce sont des projets de longue vue qui sont caractérisés par les investissements ainsi que par le développement de la coopération industrielle. Nous allons continuer notre travail commun dans le domaine communautaire y compris pour préparer les cadres. Pour former les cadres, nous allons continuer notre coopération dans le domaine sécuritaire, même dans le domaine de la coopération militaire ou technique. Je juge nécessaire notre coopération dans le cadre de notre coopération au sein des organisations internationales et surtout en s'agissant de la sécurité dans le monde entier. récemment on disait de la victoire de l'Ukraine et pour le moment on discute la possibilité d'échanger les territoires pour que le reste de l'Ukraine puisse adhérer le temps. Quelles sont vos évaluations? Je ne comprends pas la question des changements des territoires parce que les territoires pour lesquels nos soldats se battent ce sont nos territoires sur la République de l'Ukraine que la République populaire de Donetsk la région de Zaporiz et la région de Erson et la deuxième chose nous devons résoudre la question qui est liée aux intérêts de longue vue dans le domaine sécuritaire pour la Russie. S'agissant des processus pacifiques ce ne sont pas les processus liés aux trêves pour une semaine ou pour un an pour que les pays de l'OTAN puissent se réarmer. Nous avons besoin des conditions pour une paix stable durable qui assure la sécurité égale pour tous les participants en ce processus assez difficile. C'est notre aspiration. Et quand quelqu'un parle de la nécessité d'infliger un défi stratégique à la Russie et assurer la victoire sur la Russie sur le champ de bataille ils se sont assurés que ce n'est pas réaliste ce n'est pas possible ils ont changé leur point de vue. Oui c'est une bonne chose. Oui il y a beaucoup de questions mais nos deux heures touchent à leur fond. Nous vous remercions Monsieur le Président pour votre sincérité et votre patience. J'ai déjà noté quelque chose d'important que BRICS n'est pas une organisation anti-occidentale c'est une organisation non-occidentale mais c'était l'élément Monsieur Modi 30 pays sont intéressés à l'adhésion du BRICS la question sur la monnaie commune n'est pas mûrie mais nous avons besoin d'un système d'échange d'informations et d'utilisation des monnaies nationales et les Etats-Unis sont en retard de 15 ans personne ne veut se mêler dans les affaires intérieures dans d'autres pays mais nous traitons tous les autres avec attention mais nous allons vaincre et je voudrais vous remercier pour l'organisation de cet événement je voudrais remercier tous mes collègues pour notre travail commun pour l'intérêt que vous avez pour le travail de BRICS c'est une organisation utile il a des perspectives assez stables assez fiables une telle je suis inconvoncu parce que nous avons des intérêts et des valeurs communs nous avons une compréhension des moyens comment établir et maintenir leurs relations puisque cette association réunit la Russie la Chine et les Emirats Arabes Unis et tous les autres pays membres de BRICS en nombre de 10 en tenant compte des pays qui sont intéressés à l'adhésion de BRICS en nombre de 30 tous ces pays seront dirigés par les mêmes valeurs s'ils sont dirigés par les mêmes valeurs cette organisation va se développer sur cette base et deviendra un élément significatif du monde multipolaire du monde stable du point de vue de la sécurité et de la stabilité pour tous les peuples qui sont inclus à cette organisation et je vous remercie pour ce travail j'espère que nous allons nous voir encore une fois et j'espère que vous et vos représentants seront présents occasion nous allons faire tout possible pour que ce travail soit utile nous remercions votre service de presse qui nous traite avec attention et notre dernier espoir que nous pouvons faire une photo ensemble partagez vos avis en commentaire n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines publications d'ici là portez-vous bien bye